Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin vous souhaitiez revenir Alba sur les élections législatives au Royaume-Uni, un univers très étonnant pour nous, avec démission en cascade en cas d'échec. Sur les 4 chefs de parti qui se présentaient, 3 ont rendu leur tablier. Vous voyez que c'est quand même spectaculaire. C'est étonnant des perdants qui disent très bien, j'ai perdu, je démissionne. Non ? Et ça n'a pas traîné. Une fois leurs échecs constatés, ça a été une rafale de démission. Ed Miliband à la tête du Lébourg. Nick Clegg, le vice-premier ministre et patron des libéraux-démocrates, c'est le centre-gauche britannique. Et Nigel Farage, le président de l'UQIP, le petit parti europhobe. Ils ont tous les 3 perdu face à David Cameron. Tous ont donc fait savoir qu'ils allaient passer le relais. Ils avaient promis à leurs électeurs de les emmener au pouvoir. Cela n'a pas marché. Terminé, rideau, on passe la main. Mais vous savez, il n'y a aucune surprise finalement chez les Anglais. C'est même un comportement assez typiquement anglo-saxon. Souvenez-vous d'Al Gore, adversaire de George Bush aux Etats-Unis. Les deux hommes étaient quand même pratiquement arrivés à égalité. Ça avait fait tout un pataquès pour les départager. Finalement, Al Gore avait jeté l'éponge. Il avait surtout renoncé à une bataille juridique sans fin. Eh bien, il s'est retiré et c'en était terminé. Il est parti se consacrer à la planète, à l'environnement, alors qu'il aurait très bien pu vouloir refaire le match 4 ans après. Mais Alba, Lionel Jospin en France l'a fait. Il s'est retiré de la vie politique après sa défaite en 2002. Presque tout le monde lui est tombé dessus d'ailleurs. Oui, mais enfin l'histoire vraie, c'est qu'il l'a fait, mais il ne s'y est pas tenu. Oui, en 2002, il prend acte de sa défaite. Il dit j'arrête tout et il rentre chez lui. Mais 4 ans plus tard, au printemps 2006, il passe quand même une tête. Il déjeune avec François Hollande pour lui dire qu'il est disponible pour l'élection présidentielle de 2007. Au cas où, on ne sait jamais, il ne faut pas insulter l'avenir. Et attendez, il n'a que 69 ans à l'époque, Lionel Jospin. D'ailleurs, quand vous regardez l'âge des trois démissionnaires britanniques, 45 ans, 48 ans, 51 ans, vous vous dites qu'on ne vit pas tellement dans le même monde. Alors, pour être tout à fait honnête, on a en France des personnalités politiques qui ont échoué et qui ont mis un terme à leur carrière, à un haut niveau, bien sûr. Raymond Barr en 88, Édouard Balladur en 95. Mais pardon, là aussi, s'ils sont sortis, s'ils ont renoncé à briguer la plus haute marge du pouvoir, c'est surtout parce qu'ils ne pouvaient plus revenir. Ils étaient finis. En France, ce que l'on constate le plus souvent, c'est que s'il existe le moindre espace, le moindre petit chemin, vous pouvez être sûr qu'on ne passera pas à côté. Regardez Alain Juppé, il le dit lui-même d'ailleurs. En politique, on n'est jamais mort. Ben oui, en politique, en France, il y a une deuxième jeunesse. Il y a même une troisième jeunesse et ça ne date pas d'hier. François Mitterrand, en 69, il n'est pas au second tour. En 74, il est battu par Giscard. Il revient en 3ème saison, en 81, bon ça marche. Mais en France, la tradition, c'est plutôt de ne pas s'en aller quand on perd. Et pourquoi ? Ben ça, c'est un peu la mythologie de la politique française. On n'est pas du tout comme les Anglais ou comme les Américains. En France, vous savez, dans les partis politiques, on aime les gens qui ont pris des coups. C'est la politique des bleus, des bosses, des plaies. Il y a comme une prime chez nous à ceux pour qui ça a été difficile. On aime tellement les chemins de croix en France. Quand vous regardez le parcours de Nicolas Sarkozy, à l'époque où il soutient Édouard Balladur, c'est l'échec cuisant. On prédit les mines de sel à Nicolas Sarkozy. Il est rejeté, il est critiqué. Puis c'est la traversée du désert. La traversée du désert, ça aussi, c'est une mythologie chez nous. Mais alors, pas question de jeter l'éponge. Non, il s'accroche. Et il y a comme une résurrection. Vous connaissez la suite. En France, la politique des survivants, ce n'est pas une mythologie. En revanche, en France, les électeurs, on les a à l'usure. Ça fait partie de nos mœurs. Dans les partis politiques, chez nous, on préfère la régénération du même personnel au renouvellement. L'édito politique d'Alba Ventura. Sous-titrage Société Radio-Canada